Bonjour, pourquoi les moniteurs de plongée sussent-ils si vite et comment survivre ? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation de plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de la plongée loisir et au moniteur de plongée tech, ainsi qu'au plongeur professionnel scaphandrier Morsion B pour la plongée scientifique notamment, à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année, et aussi au Caraïbe lors de l'université d'hiver à Aquadomia, ici en l'occurrence à Cozumel. Donc pourquoi je fais cette vidéo ? Pourquoi un moniteur de plongée s'utilise si vite et comment survivre dans la profession ? Tout simplement parce qu'il y a un constat qui est très simple, c'est qu'un moniteur de plongée, en moyenne, il reste actif à les 2-3 ans. Je n'ai pas les chiffres exacts, ça évolue, mais c'est une réalité. Un moniteur de plongée ne reste pas actif très longtemps en moyenne. Donc comprenez que moi je fais partie des survivants notamment, et je vais vous donner à la fin de la vidéo des astuces pour survivre. Alors pourquoi les moniteurs de plongée s'utilisent si vite ? Alors déjà, on va parler de motivation. Si vous souhaitez vous lancer dans une carrière de moniteur de plongée en suivant votre formation avec Aquadomia ou avec une autre école, il faut savoir que la motivation est une chose importante. Un moniteur de plongée, ce n'est pas uniquement plonger pour son plaisir, c'est surtout plonger pour le plaisir des autres et se rendre accessible pour les autres. Donc ça, il faut bien l'intégrer, savoir que vous n'allez pas faire des super plongées continuellement si vous rêvez de faire des profondes avec des gens qui consomment peu, etc. Donc il faut savoir se mettre à la portée, au service des clients que vous encadrez. Donc ça, c'est la première chose qui est importante, savoir qu'un moniteur de plongée, c'est une courroie de transmission qui s'affranchit dessous de ses problématiques personnelles pour résoudre les problématiques et faire progresser les autres. Donc ça, c'est vraiment un point important à comprendre. Il suffit d'avoir une discussion autour d'une table de moniteur en fin de journée. Si ça ne parle que de « Oh putain, ce client, il était nul, etc. », il faut savoir qu'il n'y a pas de client nul, c'est le moniteur qui est nul. Donc il faut savoir s'armer de patience, savoir garder le sourire et être en toute sérénité. Donc ça, c'est la première chose, c'est la motivation. Deuxième chose, et ce n'est pas un ordre chronologique, je parlerais de santé. On peut avoir des problèmes de santé en étant moniteur de plongée parce qu'on est exposé, bien sûr, au risque hyper bas et puis à tout ce qui est bobologie traditionnelle. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Si vous souhaitez vous lancer dans une formation de moniteur de plongée, pensez à bien vérifier que vous n'avez pas de contre-indications à la plongée parce que toute contre-indication masquée à un médecin, etc., pourra vous permettre de faire la formation. Mais derrière, comme c'est un métier qui est relativement physique, ça va amplifier vos problèmes médicaux. Donc les problèmes médicaux classiques, c'est tout ce qui est problèmes physiques. Si vous n'êtes pas en pleine forme physique, si vous avez des blessures, ça va être exacerbé par l'activité de plongée. Alors je vais parler de la bobologie traditionnelle des moniteurs de plongée. Il y a un premier truc, c'est les oreilles. Si vous avez été sujet à des otites répétées, etc., attention, c'est vraiment un métier où les otites, alors je ne parle pas des otites barotraumatiques lors d'une mauvaise manœuvre, quoique ça arrive encore, même pour les professionnels, mais les otites externes, c'est la plaie. Donc si vous êtes sujet à ça, attention, vérifiez bien avec votre ORL et puis dites-vous peut-être que la plongée loisir de temps en temps, c'est peut-être pas mal en fait. Autrement, je rappelle mes astuces personnelles, puisque moi, je suis contre-exemple, je suis sujet aux otites, mais depuis que je mets, alors c'est de la panorête, c'est un produit, je fais un petit peu de pub, qui se trouve en pharmacie sans ordonnance, mais ça peut être de l'huile d'amande douce tous les matins, et ça m'évite d'être sujet aux otites, ou tout au moins, j'en ai beaucoup moins fréquemment, et ça c'est quand même mieux, parce que quand vous avez une otite et que vous plongez, elle se surinfecte, même en s'arrêtant trois jours, ça baisse et puis ça revient, ça revient, ça revient. Le deuxième point, c'est bien sûr tout ce qui est posture. On est contraint à pas mal de ports de charge lourdes, ne serait-ce que par la bouteille, par les plombs, par la manutention de la logistique pour l'organisation des clients, et donc il faut être vigilant à ce point, avoir les bonnes postures que vous apprenez dans le cadre des postures au travail, de manière à lever avec les genoux plutôt qu'avec le dos, etc. Et aussi bien sûr faire un travail de renforcement musculaire, par exemple, justement pour éviter les mauvais mouvements. Quand vous portez une bouteille sur l'épaule et que vous êtes de travers, vous pouvez être sûr qu'au bout de quelques temps, vous allez voir votre ostéopathe pour son plus grand bonheur. Donc attention à ça, c'est quand même un métier relativement physique. Attention aussi à ce qui est soleil. Quand on est moniteur de plongée, on est bien sûr bronzé, mais on crame. La meilleure des protections solaires, et surtout pour l'environnement, c'est éviter la crème, mais c'est se couvrir un tee-shirt. Pour le visage, un boeuf, même si vous passez pour un terroriste, donc c'est tour de cou ou tour de poignée, peu importe, ça s'appelle boeuf. Pour couvrir le visage, ça peut être une bonne idée, pour éviter justement ces bobologies. Je me souviens toujours de ce moniteur âgé qui me dit qu'il s'est fait couper de partout des problèmes de petits cancers de peau, et quand je lui ai demandé quelle protection tu ne mettais, aucune. Donc ça ne sert à rien de faire le cacou avec le soleil, sachant qu'en plus, c'est un phénomène qui s'amplifie avec le réchauffement climatique, bien sûr. Donc j'ai balayé un peu les problèmes de santé. Ensuite, ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle le bore-out, c'est-à-dire le phénomène de se lasser. Si vous faites quotidiennement les mêmes choses, quotidiennement des baptêmes, quotidiennement toujours le même type de formation, vous allez commencer à vous lasser et à perdre votre enthousiasme. Et garder l'intérêt pour la passion, c'est ce qu'il y a de plus valorisant. Donc penser à la passion pour les autres, pour les faire progresser, pour partager aussi la notion de l'environnement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, c'est que si jamais vous avez un souci, en plongée, il est amplifié. Donc si vous faites la fête et que vous n'êtes pas en pleine forme, c'est sûr que vous allez avoir froid sous l'eau, vous risquez de tomber malade, etc. Donc ça, c'est quelques-uns des risques du moniteur de plongée. Bien sûr, on peut y associer aussi la saisonnalité du métier, même s'il commence à se pérenniser de plus en plus. Mais beaucoup de moniteurs de plongée rêvent de se déplacer de destination en destination. Mais bien sûr, ça veut dire des installations, des permis de travail. Si c'est à l'étranger, c'est aussi quelque chose à envisager. On ne s'invente pas comme ça. Moniteur de plongée dans un nouveau pays, il faut bien sûr passer par les étapes d'intégration et de permis de travail. Et bien sûr, il faut voir aussi la couverture santé par rapport à ça. Donc ce rythme-là convient très bien en début de carrière généralement. Et puis très souvent, on a envie de se fixer. Alors maintenant, les petites astuces que je vais donner pour survivre dans le domaine de la formation de moniteur de plongée, c'est simple, c'est prendre soin de soi. Donc bien sûr, le premier conseil que je dirais, c'est continuez votre formation. Continuez votre formation, ce n'est pas parce que vous êtes instructeur, moniteur de plongée, DE, etc., que vous savez tout. Donc continuez votre formation pour garder la flamme, la flamme de la passion. Moi, par exemple, ça fait plus de 30 ans que je suis moniteur et je suis encore en train de me former régulièrement à des nouvelles formations pour garder l'enthousiasme, augmenter mon expertise. Et ça aussi, c'est ce qui va développer votre employabilité. Alors votre formation, ce n'est pas que dans le domaine de la plongée, il y a des tas de choses. Ça peut être dans la mécanique bateau, ça peut être dans la PAO, dans la gestion des réseaux sociaux, etc. Toutes tâches qui vont vous rendre multicarte et qui vont développer votre employabilité et donner la préférence quand on souhaite vous recruter et puis permettre la diversité des tâches. C'est vrai qu'être quotidiennement dans l'eau, ce n'est pas toujours très facile. Voilà, donc ça, c'est le premier point, je dirais. C'est vraiment continuer votre formation. Deuxième point, et là, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, c'est garder la caisse, garder la forme physique. Beaucoup de moniteurs ont du mal à faire du sport et c'est logique puisque c'est déconseillé avant la plongée, c'est déconseillé après la plongée. Alors tout ça, c'est toujours très, très relatif. On peut en faire quelques heures après. Moi, par exemple, 4 heures après une plongée, je peux aller faire un petit footing léger. Ça ne pose pas de souci. Après, c'est vraiment à voir au cas pour cas. C'est ma situation personnelle. Ce qui est important, c'est de ne pas faire d'exercice à glotte fermée. Les exercices à glotte fermée ont pour caractéristique de chinter le filtre pulmonaire et défavoriser la décompression. Je rappelle que la décompression complète, elle se fait à peu près 12 à 24 heures après votre dernière plongée. Donc ça, réussir à avoir une routine physique qui vous permet de garder la caisse, c'est très, très important. On voit souvent des moniteurs de plongée qui dépérissent au fur et à mesure, qui maigrissent, qui sont à la limite du burn-out physique parce que peut-être un peu de fête, de la fatigue, etc. Mais justement, pour contrecarrer tout ça, c'est bien d'essayer d'entretenir la forme physique et puis aussi une alimentation équilibrée. On voit aussi beaucoup de moniteurs de plongée. Il y a deux possibilités. Soit qu'ils maigrissent énormément parce qu'ils perdent beaucoup, 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 soit qu'ils grossissent. Ça, c'est un réflexe un peu naturel, comme un pho qu'on a envie de constituer de la graisse pour mieux résister aux agressions du froid. Voilà, c'était le point sur les risques pour un moniteur de plongée de suzé. Comment survivre ? Je vous ai donné quelques astuces. Donc, pensez à préserver votre santé, votre hygiène de vie, à développer votre formation. Vous pouvez télécharger dans la description mon petit guide des trucs et astuces pour améliorer votre formation de plongée. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, merci de partager en commentaire vos réactions par rapport à cette vidéo. Si vous êtes moniteur ou si vous souhaitez le devenir, c'est le but de cette chaîne, de partager des informations et d'enrichir les connaissances de tous. À très bientôt.